Aujourd'hui, on voit ensemble ou on revoit ces petits mots de la possession, c'est-à-dire les mots qui permettent de dire que c'est ma voiture, ton vélo, sa sœur ou leur maison. Alors, ça n'est pas plus compliqué que ça, mais comme d'habitude, le français et l'anglais n'ont pas toujours la même logique. Allez, on va voir comment ça marche, on ne perd pas de temps, c'est parti, let's go ! Pour commencer et avant d'expliquer les choses plus en détail, voilà la liste des adjectifs possessifs, ces mots qu'on place devant un nom pour dire à qui il appartient. Alors, si vous êtes bien attentif, vous devriez tout de suite remarquer quelques différences avec le fonctionnement du français. Alors, est-ce que vous avez repéré les différences ? D'abord, le plus important, c'est de comprendre qu'en anglais, on ne fait pas de différence entre masculin, féminin, singulier ou le pluriel de l'objet ou de la personne dont on parle. Si en français, je vais dire mon téléphone parce que c'est un téléphone masculin, alors que je dirais c'est ma voiture parce que c'est une voiture féminin, ou que je dirais mes jeux quand il y en a plusieurs, eh bien en anglais, il n'y aura qu'un seul mot pour tout, c'est my. Pour ton, ta, tes, tu es, your. Ici, il faut faire attention à la prononciation. C'est pas comme you. C'est bien your, avec un O grave et on entend pas le R. Your. Pour son, ça, c'est, comme on l'a vu, ça n'est pas l'objet qui compte, mais la personne dont on parle, le possesseur. Si on parle d'un homme ou d'un garçon, on utilise his, his bike, his sister, his parents. En revanche, pour une fille ou une dame, on utilise her, en prononçant bien le H et toujours sans le R. Her, her father, her mother, her children. Si on parle d'une chose, on utilisera le neutre, it's. Paris is famous for its monuments. Attention à ne pas le confondre avec la contraction it's, avec une apostrophe, la contraction de it is. Ça se prononce de la même façon, mais ça n'a rien à voir. I love New York. It's famous for its monuments. Pour notre ou nos, un seul mot encore, our, our car, our friends. Aucune différence entre le tutoiement et le vouvoiement. Votre et vos, ça se dit comme ton été. Ça se dit your. Pour plusieurs personnes, c'est their. Their dog, their cats. Voilà, c'est tout pour les adjectifs possessifs. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui nous permettra d'apprendre d'autres façons d'exprimer la possession. À très bientôt. I'll see you soon. Bye. Bye.